Bonjour mes amis, cancer, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en vacances, peut-être que vous allez en prendre, en tout cas c'est vos taroscopes du mois d'août 2024, et oui, pour vous mes amis, cancer, ascendant cancer et lunaire en cancer. On va voir tout ça ensemble, je me branche sur vous mes amis cancer, n'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, prenez selon votre situation, selon vos ressentis bien évidemment, parce que toutes ces informations ne vont pas automatiquement coller à tout le monde, ok ? Donc vous faites preuve de discernement s'il vous plaît, ok ? Alors c'est parti pour vous mes amis cancer, alors bien sûr, je remercie les nouveaux, les nouvelles abonnés qui sont toujours les bienvenus les nouveaux et les nouvelles. En tout cas, merci de votre confiance, merci de votre écoute, merci de votre présence qui me fait chaud au cœur et merci de votre confiance. Allez, c'est parti pour vous, je me branche sur vous mes cancers, signe d'eau et votre planète, bien sûr, et la lune, et la lune. D'ailleurs, je vais prendre une petite carte avec l'oracle de la lune, pour commencer pour vous. J'ai l'impression que mes amis cancer, il y a comme une confusion, des paradoxes émotionnels ici. C'est comme si il y avait des personnes ici qui avaient besoin d'être seules, qui avaient besoin de calme pour prendre une décision ou pour avoir une clarté, une clairvoyance sur une situation pour prendre une décision. Vous voyez ? Et quelque part, ça vous fait peur d'être seules. Donc vous avez besoin d'être entouré de votre famille ou d'amis, vous voyez ? Il y a un petit paradoxe là. Par contre, il y a des cancers qui aiment être seules. Mais il y a aussi le fait que vous êtes très entouré, vous devez vous occuper de vos enfants ou de personnes, de vos parents. Il y a une multitude de tâches là, ou d'occupations, d'obligations pour vous qui vous fatiguent, qui vous saoulent un peu. Honnêtement, sincèrement, dans votre cœur, vous êtes fatigué, mes amis cancer, vous avez besoin de vacances. Mais des vacances au calme, au sol, mais c'est compliqué pour vous. C'est ce que je ressens. Je sens aussi que c'est comme si on ne veut pas voir quelque chose. On ne veut pas renoncer à quelque chose, à une situation professionnelle, familiale, financière. On s'accroche à quelque chose et ça fait mal. C'est ce que je ressens là. Je vais prendre une carte avec le moonlight, la lumière de la lune. Ça vous voit puisque c'est votre planète, mes amis cancers. Vous voyez, on trouve un équilibre là, on cherche un équilibre. C'est la balance où il y a peut-être aussi des personnes qui sont en procès ou prud'hommes. Vous allez gagner, mes amis, parce que là, vous allez être joyeuses. Il y a la gratitude aussi. Mais on voit bien, vous voyez, il y a aussi des personnes qui ne veulent pas lâcher la main d'un enfant. Enfin, d'un jeune adulte. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui part de la maison et ça vous fait peur. C'est possible, mes amis cancers. Ça, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Ou alors, vous vous accrochez à une situation. À votre travail, tout en sachant que soit vous ne gagnez pas assez, soit c'est difficile parce qu'il y a un passage à la retraite. Et vous désirez continuer à travailler dans ce truc. Vous voyez, on a du mal à abandonner un lieu, une personne, une situation, quelque chose. Vous voyez ? C'est pour ça que vous avez besoin de vous retirer un peu de calme pour prendre une décision. Mais vous, avec votre âme, votre cœur. Vous voyez ? Il y a du changement là. Ça bouge énormément à l'intérieur de vous. Mais ça bouge à l'intérieur de vous parce qu'à l'extérieur, il y a des choses qui bougent. Et vous vous rendez compte, vous le savez, que l'endroit où vous êtes pour certains ne vous convient plus. Ou de ce que vous faites actuellement, ça ne vous convient plus. Ça ne vous apporte plus, ça ne vous nourrit plus. Ou ça ne vous rapporte pas assez d'argent. Vous voyez ? Vous avez du mal à décrocher, quoi. Ici, il y a quelqu'un, une personne qui, vous voyez, ça peut être une femme ou un homme, un homme comme représenté ici, qui vous conseille. Qui vous dit, parce que cette personne voit clair, et elle vous dit, non, arrête, tu ne gagnes pas d'argent. Ou arrête de t'accrocher à cette personne. Ça ne t'apporte rien. Parce que ça peut être sentimental aussi. On peut ne pas vouloir voir qu'on se joue de vous. C'est ce que je ressens, pour certains. Voyez ? Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement. Mais il y a quelque chose que vous devez absolument voir. Et vous devez prendre une décision pour lâcher prise. Mes amis cancers. Il y a quelque chose qui change, qui bouge. Et ne vous voilez pas la face. C'est ce que je ressens pour vous. On va prendre un petit message avec l'oracle des licornes. Quel est le message des licornes pour vous ? C'est une prise de conscience. Pour vous diriger sur une nouvelle vie. Sur quelque chose de beaucoup plus adapté à votre énergie. À vos goûts. Allez, quel est le message des licornes pour vous, mes amis ? Cancer, pour ce mois d'août. On est un peu dans l'ambiguïté. On est un peu... Oui, avec un bandeau sur les yeux. Quelque chose que vous ne voulez pas admettre ou voir. Voyez ? Je ne dis pas ça pour critiquer, juger. Vous voyez ? Non, pas du tout. Je vous dis vraiment mes ressentis. L'expansion. Vous voyez qu'il y a un nouvel envol. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous brillez, mes amis cancer. Vous brillez par vos compétences, par vos dons de communication, par votre aura, par votre magnétisme. Pour moi, il y a un nouveau contrat pour certains cancers. Un nouveau contrat professionnel. Il y a des déménagements aussi. Il y a un nouveau lieu de vie. Où il y a un voyage aussi. Des vacances. On va avoir beaucoup d'amis, de famille, de copains. Je vous vois, pour certains, cancers très entourés. Oui, c'est ce que je ressens. Allez, je vais prendre l'oracle du soleil. Allez. Pour les cancers, pour ce mois d'août. Il y a vraiment... On est tiraillé. On ne sait pas. On est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Un enfant. Personne, à travail. Il y a peut-être des peurs aussi. Des peurs pour l'avenir, pour vos vieux jours. Pour ceux et celles qui veulent prendre leur retraite. Vous voyez. Allez. Avec l'oracle du soleil pour ce mois d'août. Pour vous, mes amis cancers. Ascendant cancer. Mais il y a autre chose, là, pour vous. Il y a autre chose. Je le sens. Allez. On va voir. Cancer. Ouais. Vous voyez, il y a des incertitudes, ici. Vous êtes un peu dans le néant. Vous êtes un petit peu dans le brouillard. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont en intérim, par exemple. Et vous êtes actuellement en mission. Et cette entreprise vous renouvelle votre contrat tous les mois ou tous les quinze jours. Ou je ne sais pas. Et vous voyez, ça provoque, bien sûr, quelque chose qui n'est pas stable. Qui n'est pas équilibré. On est dans une incertitude. On est dans une situation un petit peu bancale. Et on en a marre. Mais vous restez parce que, même si c'est renouvelé tous les mois, pour vous, vous vivez en sursis, certaines personnes. Vous voyez ? Parce que si, au bout d'un mois, l'autre vous dit, je renouvelle votre contrat pour le mois prochain, c'est du sursis. Mais au bout de la fin du mois prochain, ça sera exactement cette même incertitude que vous allez ressentir. Vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes dans un enfermement, là, dans quelque chose qui vous bloque, qui vous ralentit. Quelque chose, une personne qui vous ramène toujours vers le passé. Une relation passée. Un ex-conjoint qui n'est pas clair. qui vous fait, peut-être, penser, sentir qu'il y aura un retour possible. Ou des choses comme ça, vous voyez ? Il va falloir effacer ça tout de suite. Ce n'est pas vrai. On se joue de vous. Vous voyez ? C'est pour ça. Vous ne voulez peut-être pas le voir. Ou vous ne le voyez pas, tout simplement. Vous voyez ? Allez. Ça, c'est pour certains. Ce n'est pas pour tout le monde. Oui, vous êtes manipulés. Pour vous enfermer dans le passé. Par contre, pour certains, il y a des plaisirs. Il y a des vacances. Vous voyez ? On organise des fêtes. On organise des choses ici. C'est plutôt sympa. Mais, peut-être que vous vous sentez quand même peut-être pris dans un étau. Peut-être pris aussi dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais vous montrez le contraire. Vous voyez ? Il y a quelque chose à éclaircir ici pour vous, mes amis cancers. Oui. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous éclater. Vous allez partir en vacances. Vous allez prendre du bon temps. Et vous vous dites peut-être pour certains, on verra à la rentrée. Mais, pour moi, il y a une nouvelle direction. Il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin. Peut-être que vous allez transmettre aussi des choses. Ou vous allez, on va vous transmettre. Vous allez peut-être faire une formation pour certains. Il y a des documents qui arrivent ici. Des nouvelles. Des nouvelles d'argent. Il y a des nouvelles financières ici. Peut-être que vous allez être aidé financièrement par quelqu'un de votre famille. Oui. C'est clair. Il y a une rentrée d'argent. On est aidé. Ou vous gagnez un procès. Ça bouillonne en vous quand même. Ça bouillonne. Mais, il y a beaucoup d'opposition. Je vous l'ai dit. Vous êtes dans une confusion, mes amis. Cancer, là, actuellement. Attention aux mauvais conseilleurs. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Attention. Vous pourrez mal vous conseiller, mes amis. Pourtant, regardez, vous allez vers le soleil. Vers le bonheur. Mais vous devez, vous voyez, il y a quelque chose, un petit temps de solitude ici. Vous devez vous reculer, aller dans la nature, aller vous ressourcer près de la mer ou dans une forêt ou je ne sais pas comme vous voulez. C'est là où on est dans le silence, où on entend les réponses. En tout cas, moi, pour moi, il y a un pont que vous allez franchir ici. Qui vous amène vers le bonheur, vers la clarté, vers la chaleur, vers le bonheur, vers l'aboutissement de quelque chose. Peut-être un projet immobilier, par exemple. Pour vous mettre à l'abri, pour plus tard, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui va se faire. Ouais. Je vais prendre l'osho-zen-tarou. Je ne vais pas réussir à le dire correctement. L'osho-zen-tarou. Voilà. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, pour ce mois d'août. Donnez-moi des informations pour les cancers. Oh, écoutez, vous êtes très réceptifs. Vous recevez des messages. Ne les mettez pas de côté. Ne les ignorez pas, mes amis cancers. Eh oui, j'ai compris. Merci, mes anges, mes guides. En fait, pour recevoir l'abondance, vous devez guérir d'une blessure. D'une blessure de cœur, d'une blessure qui vous appartient. Et cette blessure, vous devez la regarder en face. Pour pouvoir... Ok, j'ai vécu ça. Ok, j'ai eu cette blessure de trahison ou autre. Mais c'est du passé. J'ai appris à travers cet événement, par rapport à cette trahison. J'ai appris. Je me suis relevé. Et je suis plus fort. Je suis plus forte. Parce que vous allez vers l'abondance. Il y a quelque chose de très lumineux, là, qui vous attend, mes amis cancers. Oui, vous avez le fou. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des cancers qui vont avoir une proposition. Vous allez avoir une proposition professionnelle. Et ça vous apporte quand même du bien-être, de l'abondance, dans tout le sens du terme. C'est ça que je sens. Pourtant, vous brillez, là, vous êtes. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est comme s'il y avait des personnes qui avaient travaillé longtemps quelque part. Et puis là, on vous dit, ben, non, soit ton poste, il est supprimé, ou on a besoin de quelqu'un qui sait faire ça, ça, ça. Et toi, ce que tu fais, c'est plus à l'ordre du jour. Vous voyez, il y a un truc comme ça, qui n'est peut-être pas clair, qu'on n'ose peut-être pas vous dire, mais que vous le sentez. Il y a un truc comme ça, pour certains. Pour d'autres, c'est le fou, c'est le zéro, c'est un recommencement. C'est quelque chose, on repart à zéro, mais pour construire, parce que c'est très bon, il y a quand même l'abondance à côté. Vous ressentez beaucoup de choses, hein, mes amis cancers. Beaucoup. Vous êtes très, très, très réceptifs. Vous avez une aura magnifique. Vous brillez, hein, oui. Vous brillez, mes amis. Vous allez avoir des messages et la compréhension. La compréhension parce que vous recevez des messages ici. Il y a la réceptivité d'une énergie qui est forte. Et c'est une énergie d'abondance qui vous attend, que l'on vous offre pour démarrer quelque chose de nouveau, pour certains, un nouveau travail, un nouvel amour. Peut-être, moi, pour moi, il y a aussi des personnes qui construisent un projet pour partir, peut-être de retraite, mais on change de lieu de vie. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a des compréhensions ici. Il y a, vous voyez, il y a une nouvelle aventure, un nouveau chemin ici. On vous dit de ne pas avoir peur d'y aller, de vous lancer. C'est bon, hein, c'est pas mal du tout. Mais vous avez besoin de réfléchir, d'être au calme. Je vous l'ai dit, faites attention à certaines personnes qui vous conseillent. Vous êtes très forts, hein. Vous savez, mes amis, cancer, au niveau de cette réceptivité, elle est puissante. Et ce que vous recevez comme énergie actuellement, c'est très fort. Très puissant, très, 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 très puissant. On vous dit, hein, allez-y, là. Allez-y, mes amis, cancer, avec le fou, c'est, on y va, quoi. On débute quelque chose, mais on construit quelque chose, un projet. Ça sera bien fait, bien organisé, bien structuré, hein. Mais il y a encore des peurs. Il y a encore de la nébulisation, des choses qui sont pas claires. En tout cas, dans cet état de doute, d'incertitude, de trouble, il y a énormément de créativité en vous. La nature, la nature est très importante en ce moment pour vous, de jardiner, ou de vous promener dans la nature, de vous connecter à la nature aussi. Vous allez avoir une autre vision de votre vie, une autre vision de vous-même, une autre vision sur les autres aussi. Il y a des choses qui, vous voyez, là, en ce moment, vous êtes comme ça, un peu, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont lourdes, qui sont fatigantes, qui sont... Mais vous n'arrivez pas à sortir de ça. Mais regardez, ça va changer, ça va bouger. Bon. Il y a des périodes comme ça, hein. Il ne faut pas vous inquiéter, hein. Je vais prendre... Les portes de votre chemin, les portes de l'intuition. De Denise Lynn. Allez, pour vous, mes amis, cancer, ascendant cancer, et signe lunaire en cancer. Oui, c'est normal que vous soyez perturbés émotionnellement comme ça, tiraillés, hein. Ça va passer. Mais enlevez votre bandeau des yeux et voyez les choses telles qu'elles sont, hein. Surtout sur une situation, sur une personne. Vous voyez, vous êtes un petit peu endormis, vous êtes un petit peu plaqués au sol. Et on vous demande, ouvrez votre cœur pour recevoir la grâce, l'énergie dont on a parlé, cette énergie intense et forte. Ouais. Cette énergie puissante et forte. pour recevoir cette énergie et pour avoir une autre vision de votre vie. Vous allez avoir des réponses, hein. Vous allez avoir des réponses, des compréhensions. Et bien ça, vous savez, parfois, ça met un peu de temps. C'est à son rythme aussi, hein. Parce que moi, je sens qu'ici, il y a des personnes qui ne sont plus bien là où ils sont. Mais, bon, on se dit, ah ben non, c'est mieux que rien. Non, non, tout va bien. Ça vous pèse. Et vous savez très bien que vous n'avez plus rien à en tirer. Je ne sais pas, moi, c'est ce que je ressens. L'énergie aussi, elle émerge de vous. Si vous avez envie de la recevoir, hein. Donc, ouvrez, ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur. Voyez. Ici, vous allez passer à l'action. On vous le dit, passer à l'action. Il y a des nouvelles possibilités qui vont se proposer à vous. Il y a des choses qui vont venir à vous. Nouveau travail. Nouvelle possibilité de partir aussi, de déménager. Peut-être qu'ici, je vous l'ai dit, il y aura peut-être une formation, quelque chose que vous allez faire. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui part de la maison, je vous l'ai dit. Donc, vous allez peut-être, sûrement, vous voyez, vous ouvrir plus à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, à mieux vous nourrir, à faire bouger votre corps. Pour créer des choses aussi, vous voyez, mes amis, qu'on sert, voir la vie autrement, votre vie à vous. Vous voyez, on vous dit, vous êtes forts et courageux pour aller acter quelque chose. Oser. Oser essayer quelque chose de nouveau. Ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, une nouvelle relation. Ouais. Voyez. Ici, vous devez décoller, décoller quelque part, partir d'un endroit. Si vous le voulez, si vous vous ouvrez, écoutez, vos rêves vont devenir, vont se manifester, vont se réaliser. Il y a l'abondance, tout à l'heure, on l'a vu, qui vous attend, mes amis cancer. Ici, il y a peut-être des personnes aussi, qui ont, comment, une proposition de travail, mais c'est pour partir, pour partir travailler à l'étranger, ou d'aller dans un autre département. Et c'est très positif pour vous. D'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal, ça. Mais là, je dirais que pour certains cancers, ouvrez les yeux. Vous voyez, je vous sens vous occuper de vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous. D'être tendre, doux, douce avec vous-même. Vous voyez, manger sainement, prendre son temps, se faire plaisir, ici. Vous devez vous occuper de votre santé, de votre corps, de votre bien-être. C'est ça que je sens. C'est peut-être ça, hein, ce courage, c'est d'aller là-dedans, hein. Vous voyez ? Vous voyez, il y a un nouveau chemin pour vous, une nouvelle route, ici. Vous voyez, je vous l'ai dit que vous étiez une lumière, que vous rayonnez par votre aura, votre lumière. Vous allez peut-être vous ouvrir pour faire, pour écrire, faire des conférences pour certains. Chanter. Chanter, ouais. Peut-être dans une chorale, hein, des trucs comme ça, mais je ressens vraiment des choses artistiques, là. Parce que vous êtes très créatifs, hein, mes amis. Cancer, moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous voyez ? De voler, de prendre la liberté de s'envoler, de partir. Et de prendre ce nouveau chemin, de franchir ce portail, pour aller vers votre liberté, pour être encore plus rayonnant, rayonnante. Parce qu'ici, on vous dit, ma vie, je suis guidée, je suis guidée. Vous n'êtes pas seule. C'est bon, hein, mes amis, hein. Oui, il y a la communication, les échanges, ici. Vous voyez ? Il y a des miracles qui arrivent dans ta vie, hein. C'est magnifique, hein. Si tu le veux, et si... Ces émotions, euh... Ben, de toute façon, des fois, on est quand même submergé par des émotions pas très sympathiques, pas très confortables. Mais, euh... Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que... On doit voir quelque chose, d'accord, ok, oui, j'ai eu ça, ça, ça. Oui, je le ressens bien. Oui, mais c'est fini, là. Je n'ai pas le dieu d'être, d'être retouchée par ces mêmes émotions, parce qu'il n'y a rien, là. Ou si je traverse un événement qui provoque le réveil de ces émotions, vous êtes plus fort, vous êtes plus forte, parce qu'auparavant, vous êtes quand même relevé. Vous voyez ? Est-ce que vous êtes le chasseur ou est-ce que vous êtes le chassé ? Ok ? Alors, je vais prendre l'oracle de G, pour vous. Ah ouais, non, mais des fois, ce n'est pas évident, hein. Reprenez votre pouvoir, on me dit. Allez, on prend l'oracle de G, pour les cancers, ascendant cancer, et l'une en cancer. Cancer. Oui, il y a des gens, oui, peut-être, vous soignez peut-être quelqu'un, un membre de votre famille. Vous avez soigné, vous voyez, ça vous a un petit peu bloqué, bien sûr. Ce n'est pas méchant, ce que je dis, hein. Ça a ralenti, en tout cas, vos projets. Voilà. Cette façon de dire comme ça, c'est mieux, quoi. Il y a un nouveau chemin, hein, pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et il y a des personnes, ici, qui vont partir à l'étranger. Peut-être par une proposition de boulot. Bon, c'est peut-être un voyage, des vacances, aussi, hein. Vous voyez, il y a une rentrée d'argent, ici, assez rapide, hein. Pour cet été, ça peut être début septembre, mi-septembre, hein. On sera encore l'été, hein. Vous gagnez un procès, ou vous êtes aidé par quelqu'un de votre famille, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour peut-être investir dans un bien immobilier, dans un projet bien structuré, bien organisé, hein. Il y a un nouveau départ pour vous, mes amis cancers, et c'est très bon. Vous avez encore la corne d'abondance, hein. Vous avez le soleil. Vous avez tout pour réussir. Tout pour gagner, en tout cas. Mais il y a quelque chose que vous devez absolument voir. Quelque chose qui est en dents de scie. Vous voyez ? Quelque chose qui n'est pas stable. Quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être. Vous voyez ? Mais ça va s'arrêter, ça. Vous voyez ? Oui, il y a des nouvelles de justice au niveau financier, prud'homme, justice, ou héritage, ou... Vous voyez ? Il y a de l'argent qui arrive, hein, mes amis. C'est très bon, hein. Pour les finances, c'est bon. Mais vous êtes bloqués dans quelque chose. Dans le passé. Pourtant, vous avez soif de liberté. Le lynx, c'est la liberté. C'est la dépendance. Vous voyez ? Mais on revient à la douceur, à l'amour. À l'amour pour soi. Mais c'est aussi de revenir et de voir ses valeurs. Sa propre valeur. Dans le sens de se faire respecter. Vous devez vous respecter. Et les autres vous respecteront, mes amis cancers. C'est sûr. Il y a la certitude, ici. Ah ouais. Vous voyez ? Il y a la maison, donc le foyer. Les personnes qui sont autour de vous. Donc là, c'est peut-être vous. La jeunesse, ici. Vous avez besoin de ça. Ça vous nourrit. Ouais. Il y a des papiers, ici. Papiers importants. Ou des dossiers à remplir. Peut-être pour un enfant. On voit que vous avez besoin de paix, de sérénité. Mais il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes en pleine transformation. C'est pour ça aussi que c'est douloureux. Quand il y a des choses qui se transforment en nous, c'est douloureux. Vous voyez, mais vous allez bientôt être éclairés. Et il y a un vœu qui se réalise, ici. Bon. Allez, je vais prendre le voyageur sacré, ici. Alors, où est-ce que vous allez ? Quelle est votre destination, mes amis cancers ? Le mois d'août est un petit peu compliqué. Un petit peu paradoxal. Mais il y a des moments comme ça. Mais vous allez vers l'abondance. Vous allez vers le bonheur et le soleil. N'oubliez pas. C'est comme ça. Il y a une traversée du désert, ici. Vous voyez ? Une traversée du désert, c'est aussi de prendre ce chemin pour prendre conscience, pour guérir, pour pardonner. Si vous voulez, cet état est nécessaire pour la suite, pour vous. Parce qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Il est déjà dessiné. Vous voyez ? Regardez, vous êtes protégés par les anges. Vous n'êtes pas seuls. Vous voyez ? Avancez de manière réfléchie. Faites attention aux conseilleurs. Faites attention parce qu'il y a des gens qui vous demandent des conseils, mais c'est naze. Vous voyez que vous brillez. Vous êtes un phare pour les autres. Ne l'oubliez jamais. Et croyez en votre magie. Moi, je ressens beaucoup la nature. La nature qui peut vous ressourcer. Qui peut vous donner des réponses. Vous donner des signes. Vous êtes très connectés, mes amis cancers. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls. Vous êtes sous la protection des anges. Il y a des choses qui vont se manifester. Vous voyez ? Vous avez envie de vous mettre à l'abri. Vous avez envie de faire des choses. Vous avez un projet. Et pour l'instant, ce n'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'il faut peaufiner. Il y a peut-être des nouveaux éléments, des nouvelles personnes qui doivent arriver dans votre vie. Pour justement voir clair. Et avancer. Et construire. Mais il y a des choses que vous allez avoir des révélations. Vous voyez ? On est éclairé ici. Vous serez à l'abri. Vous êtes protégé par les anges. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez ? Il y aura un territoire inconnu. Vous allez partir. Et ça vous fait peut-être peur. Vous voyez ? Passez à l'action avec passion. On a eu la carte aussi. Vous allez y aller. Mais à votre rythme. Vous voyez ? Je vous parlais de nature. Vous voyez ? C'est une question d'ancrage ici. Dans la nature. Quand on a les pieds bien sur le sol. Vous voyez ? Comme elle qui s'adosse sur un arbre. On s'ancre. Justement, les stress, les peurs s'amoindrissent. C'est pour ça que c'est important de s'ancrer. Suivez votre cœur et suivez votre bonheur ici. Vous allez trouver la lumière. Vous allez trouver votre chemin. Et vous allez pouvoir prendre des décisions. Regardez. Le temps est venu pour passer à autre chose. Regardez. Après les bienfaits de l'arc-en-ciel. Il y a des cadeaux. Votre vie est inondée de bienfaits. Mais ici, vous devez vous débarrasser du passé. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Vous voyez ? On a tous un travail énergétique, émotionnel à faire. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas toujours facile. Vous allez le faire. Je vais prendre un petit message avec les oracles des rebelles sacrés. Oui, oui. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mes amis cancers. Mais oui. Vous êtes beaucoup plus forts que vous ne le pensez. C'est sûr. Allez, pour nos amis cancers. Pour ce mois d'août. Voilà. Allez. Pour les cancers. C'est bon, cancer. Suivez votre propre rythme. Vous voyez ? Oui, oui. De toute façon, on ne peut pas aller plus vite. On ne peut pas forcer une porte. Quand elle est blindée, on va se faire mal. Écoutez votre corps. Écoutez votre propre musique pour danser sur votre rythme. Soyez doux et douce avec vous, mes amis cancers. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de respect. Vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin de vous occuper. Vous êtes très, très créatif. Vous êtes créatif, mes amis cancers. Il y a des idées qui émergent là, pour vous. Moi, je ressens beaucoup la musique et le chant. Chanter, mes amis cancers. Chanter. Rêves collectifs. J'ai l'impression qu'ici, il y a des cancers qui aimeraient garder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. par exemple si vous êtes une famille il y a des enfants on veut garder cet esprit on veut garder les gens autour de soi mais on vous dit que les enfants grandissent et un jour ou l'autre ils partent de la maison vous le savez mais vous ne voulez pas le voir tout simplement c'est dur, c'est un passage aussi quand les enfants partent c'est certain je vais prendre la sagesse des anges c'est très beau très joli alors qu'est-ce que la sagesse des anges nous donne comme message mais vous allez vers quelque chose vous voyez il y a les enfants ici la jeunesse il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé attention mais ici il y a quelque chose que que vous ne souhaitez pas c'est quitter ou que c'est difficile pour vous qu'il y ait un enfant qui parte peut-être le dernier enfant qui est resté chez vous et là il part ça fait mal quoi c'est ce que je ressens vous êtes attaché mais pourtant ça bouge il y a un nouveau départ il y a quelque chose qui se termine si vous avez la roue il y a des choses qui vont progresser dans vos projets c'est assez inattendu mais il y a du changement très positif il y aura un voyage aussi ou peut-être une nouvelle voiture pour certains vous avez la réussite vous faites des bons choix vous faites des bons choix mes amis cancers vous avez une promotion quelque chose une récompense ici financière une bourse peut-être pour quelqu'un de jeune il y a une rentrée d'argent je vous l'ai dit ça va vous permettre d'avancer dans un projet que vous avez un investissement quelque chose vous voyez pour vous sécuriser pour plus tard vous voyez vous devez vous couper du passé retournez-vous tournez le dos au passé pour prendre votre envol vous avez besoin de vous reposer vous voyez il y a encore cet esprit de la nature de faire du jardinage de la terre de s'ancrer vous voyez le contact avec la nature ici il y a de l'argent qui arrive ici c'est très positif vous êtes soucieux soucieuse pour vos vieux jours certaines personnes mais ça c'est peut-être les personnes qui prennent leur retraite vous voyez il y a un temps de méditation un temps de repos un temps de s'écarter ici pour réfléchir moi c'est ce que je ressens vous avez les amants ici vous avez besoin d'amour sincère d'amitié sincère et je vous dis c'est en vous occupant de vous en vous ancrant en faisant des choses qui sont douces en vous respectant en respectant votre rythme que vous ferez respecter et que vous attirerez les bonnes personnes vers vous il y a une guérison ici une guérison du coeur d'une blessure mais aussi il y a quelque chose au niveau de la santé qui s'améliore donc ça c'est une bonne nouvelle d'accord oui on vous dit tenez-vous prêt mais parce qu'ici vous résistez vous résistez parce que vous vous accrochez à quelque chose regardez vos souhaits se réalisent ah ça j'adore cette carte vos rêves deviennent réalité un moment magique de la vie bonne fortune vos souhaits se réalisent c'est pas beau ça vous avez une sécurité financière mes amis cancers là c'est très bon il y a beaucoup d'émotions bah oui il y a un nouveau départ un nouveau départ pour vous faites vous confiance et vous êtes en train de travailler sur des peurs mais moi j'ai l'impression qu'ici au niveau sentimental il y a quelqu'un qui vous a baigné d'illusions c'est comme si il y avait quelque chose qui n'arrivait pas quoi et que la personne vous disait si si on va on va se marier on va tout ça et c'est toujours reporté à l'année d'après et encore à l'année d'après vous voyez bon ça ça va pas parler à tout le monde alors qu'est-ce que je voudrais prendre un petit message avec les secrets de ton avenir ouais je sais je mets du temps mais c'est comme ça et après on prendra un petit message des colibris ici c'est le secret de ton avenir allez un petit message pour les cancers ascendant cancer un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie on te demande de prendre du recul dans une situation tu vois pour y réfléchir élévation majeure de tes responsabilités ici peut-être que tu vas avoir une proposition tu vois importante dans le travail mais il y a aussi on prend conscience de ses propres responsabilités par rapport à ses choix par rapport à ses décisions il y a peut-être aussi une proposition amoureuse il y a peut-être quelque chose mais ouais c'est pas mauvais tout ça allez un petit message des colibris la sagesse du colibri pour conclure avec vous mes amis cancers parce que je me sens bien avec vous moi j'ai ma vénus sans cancer allez hop un petit message qu'est-ce que le petit colibri je vais vous donner comme message ça sera celle-ci la pollinisation prêtez attention aux nouvelles pensées et idées ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants vous voyez je vous le dis vous êtes vraiment très fertile au niveau de la créativité des idées alors il faut en profiter alors je vais prendre les réponses angéliques pour que vous que les anges répondent à une question que vous vous posez allez-y vous pouvez poser votre question et les anges vont répondre à votre question mes amis cancer on vous dit oui on vous dit n'arrêtez pas et on vous dit affirmez-vous bon ok lâchez prise sur le passé on vous demande aussi d'obtenir plus d'informations peut-être sur un projet il y a de grands changements positifs qui arrivent et surtout écoutez votre intuition mes amis cancer ok voilà mes amis cancer pour votre taroscope du mois d'août je vous souhaite de très bonnes vacances prenez soin de vous namasté de plus c'est c'est Sous-titrage ST' 501